Les nombres x et y sont liés par la relation moins 5x moins 4y égale moins 8. Trouvez la fonction f telle que y est égale à f de x. Alors on a deux nombres et on nous dit qu'ils sont liés par cette relation-là, donc moins 5x moins 4y, bien ça fait moins 8. Et on va essayer de chercher une fonction f telle que l'image du nombre x sera ce nombre y de telle sorte que x et y vérifient cette équation-là. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre un nombre de x l'envoyer par la fonction f. Donc on va calculer l'image de x par cette fonction f et ça va nous donner le nombre y, qu'on peut noter comme ça, y égale f de x, c'est l'image de x par la fonction f. Et x et y définis de cette manière-là vont devoir satisfaire cette relation qui est donnée ici. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est partir de l'équation qui est là, qui lie la relation entre x et y, et en fait manipuler cette relation-là pour la transformer en une relation où on aura y exprimé directement en fonction de x. Alors en fait, ça revient à prendre cette équation-là et isoler y dans cette équation-là. Donc je vais faire ça, je vais la réécrire. Donc j'ai moins 5x moins 4y qui doit être égal à moins 8. Alors le but, c'est d'arriver à isoler y. Donc je vais commencer déjà par me débarrasser de ce moins 5x au membre de gauche. Donc là, je vais ajouter 5x au membre de gauche. Et du coup, j'ajoute 5x au membre de droite aussi pour garder le signe égal. Là, je vais faire les calculs, membre par membre. Donc à droite, donc à gauche, j'ai moins 5x plus 5x qui s'annule, et il me reste moins 4y. Et à droite, j'ai moins 8 plus 5x. Moins 8 plus 5x, puisque j'ai ajouté 5x de ce côté-là. Voilà. Donc je me retrouve avec cette équation-là qui est équivalente à la première. Et je vais continuer. Là, il faut que j'arrive à isoler y. Donc je vais diviser les deux membres par moins 4. Je vais faire comme ça. Moins 4. Donc je divise ça par moins 4. Et 5x aussi par moins 4. Voilà. Alors là, du coup, les moins 4. Moins 4 divisé par moins 4, ça fait 1. Donc les moins 4 se simplifient. Et il me reste, au membre de gauche, il me reste y, simplement. C'est bien ce que je cherchais à faire. Et là, du coup, je vais faire ces calculs. Alors, moins 8 divisé par moins 4. Donc déjà, moins divisé par moins, ça va faire plus. Donc en fait, j'ai plus 8 divisé par 4. 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc j'ai y égale 2. Et puis ici, 5x divisé par moins 4. En fait, 5 divisé par moins 4, on peut dire que c'est moins 5 quarts. Donc en fait, je vais avoir 2 moins 5 quarts de x. Voilà. Et ça, c'est une autre manière d'exprimer cette relation qui est là. Mais celle-ci, elle a quelque chose de particulier. C'est qu'elle permet de calculer y en connaissant la valeur de x. Dès qu'on connaît une valeur de x, eh bien, on peut calculer le y qui correspond. Alors en fait, ça, c'est exactement ce qu'on cherchait. On cherchait une fonction f qui va être telle que x, l'image de x sera y. Et que x et y satisferont cette relation-là. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement définir f de x de cette manière-là. Donc je vais l'écrire comme ça. y égale f de x. Et f, ça va être tout simplement la fonction 2 moins 5 quarts de x. Elle est définie de cette manière-là. Et ça marche tout à fait avec ce qu'on voulait faire. Puisque dès que je donne une valeur de x, je trouve le y qui correspond. Et en fait, puisque cette équation-là est équivalente à celle-ci, les nombres x et y vont effectivement satisfaire la relation de départ. Voilà. Donc on a réussi finalement à trouver l'expression de la fonction f, d'une fonction f telle que y est égale à f de x. Voilà. J'espère que ça t'aura aidé. J'espère que ça t'arré. Les nombres aux yeux. oyun sever les yeux. On va parler dans le s thank de l'antera. Saya pour partager cette relation à l'amitié. C'est important.